bonjour à tous c'est minocraft et bienvenue pour le 29ème épisode de la quatrième saison d'industrial adventure de côté entre cet épisode et le précédent du coup je suis allé dans l'end récupérer le vrai oeuf de dragon donc comme ça du coup on va pouvoir placer notre dragon eggmil générator on va le placer comme on voulait le placer épisode précédent donc juste ici dans le coin et on va tout simplement clac on va les placer dessus c'est le bagarre on va récupérer un petit piston clac 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 un levier on va récupérer l'oeuf c'est rien petit fail du début d'épisode comme qu'il arrive tout de suite un peu plus tard pardonne ça s'il te plaît pas voilà et là du coup on est passé à 637 lp en production ça c'est plutôt plutôt cool donc entre cet épisode et le précédent j'ai aussi terminé de semi automatiser le la création de pure de pure quartz donc là j'ai mis un petit un petit indicateur lumineux pour nous dire quand ça quand ça fonctionne comme ça on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de descendre et si jamais ici on fait clac le petit test parfait si on vendre au p2 dans le petit coffre juste là bas ici on a notre petit notre petit indicateur lumineux du coup qui s'est allumé donc c'est vert pour nous dire que ça fonctionne et si on vient ici du coup on a du coup bah no no cid qui sont à l'intérieur en train de se faire grossir donc là vu qu'il ya six cristal gros accélérator du coup ça prend une minute pour pour grossir donc ça c'est assez rapide comme comme petit temps donc comment ça fonctionne tout simplement on a un automatique précision dropper en dessous du du cristal gros accélérator qui est qui en bas comme ça du coup quand lui quand le dropper droppé droppé les items ça passe à travers le bloc et ça se retrouve dans ça se retrouve dans l'eau juste au dessus et en même temps du coup on a ici notre notre petit circuit de super circuit maker du coup qui détecte avec l'inventory scanner qui détecte quand il ya un item passe enfin quand un item passe à l'intérieur du dropper ça va tout simplement cette ici une mémoire et du coup qui va relâcher ici la redstone voilà et on a vu ici le petit pulse donc ça veut dire ça fait une minute que nos que nos seeds sont dans sont dans l'eau donc là ça veut dire qu'on a eu notre nos purs certius quartz et on voit qu'ici les gros accélérator se sont se sont éteints et donc ici il ya un voyez qu'un autre petit field de redstone qui revient jusqu'au lander pulsar c'est simplement pour si jamais on a par exemple une seed qui passe donc on a le timer qui va se lancer de une minute et si par exemple 30 secondes après on recraft une autre site où il ya une autre site qui repasse en craft le timer ne va pas ce ne va pas se reset étant donné qu'on est sur une sur une mémoire donc c'est pour ça ici qu'on a un petit fil de redstone qui redescend au niveau du lander pulsar c'est simplement pour si jamais on a un item qui repasse dans le dropper après que il ya une première seed qui soit déjà passé on reset le timer donc comme ça la deuxième seed va bien se faire transformer entièrement sachant que les cid enfin les pur certius quartz sont récupérés par le range et collector donc en gros dès que dès que dès que l'acide se transforme en pur en pur certius quartz elle est immédiatement ramasser donc c'est pour ça c'est pas grave si le timer reste allumé un peu plus longtemps si jamais on a une autre site qui arrive ou ce genre de choses voilà vraiment le truc est sans faille j'ai essayé j'ai essayé plusieurs fois dans plusieurs conditions donc là on voit qu'on a 59 pur certius quartz donc c'est tout simplement c'est tout simplement nickel et donc ici le dernier processeur le calculation calculation processeur est aussi en en craft automatique donc on peut vite fait voir ça si jamais on prend ici hop tac on craft et 3 au pire du silicone ici on prend vite fait 3 et de la whetstone paf pari le nombre de 3 si jamais si on vient déplacer ça dans ce petit coffre ici paf là s'envoie le silicone du coup là haut se faire traiter ici du coup voilà paf ça arrive et ça craft notre processeur en mode en mode automatique donc ça c'est plutôt plutôt cool tout est tout est fixé tout est tout est beau tout est propre tout est nickel ça c'est plutôt c'est plutôt nickel donc nous du coup maintenant ce qu'on va ce qu'on peut faire du coup étant donné qu'on a les sous craft on n'a plus besoin de s'embêter à les crafter à les crafter manuellement on a juste à poser des items dans un coffre c'est d'intégrer enfin d'essayer d'intégrer du coup appeler énergistique avec avec storage network donc pour ça du coup claque on va vite fait avoir besoin de faire quelques petits craft appeler énergistique craque donc moi j'ai déjà fait l'énergie acceptor j'ai déjà fait quelques quelques petits sous craft donc il va nous manquer du coup à faire un terminal claque le terminal qui va se trouver et mi terminal donc il va falloir vite fait qu'on fasse des formations corps ah oui c'est vrai une fois de la flux dust paf paf flux un tout que tout tac fait notre dos c'est appelé du coup on repart tac tac formation corps paf ça c'est fait et du coup il nous faut des annihilation corps claque claque ça c'est pas aussi du coup on fait notre petit terminal comme ceux ci ici du coup va nous falloir aussi un storage bus donc nous on va se faire d'abord une interface paf et ensuite on fait du coup le storage bus qui se trouve ici paf 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 il il ya un petit petit achievement donc avant de connecter du coup le tout il va falloir qu'on déconnecte certaines certaines choses qu'on a déjà fait quelques quelques petits tests et si jamais on vous laissez tout votre stockage à votre système de stockage de connecter à votre on a récupéré tous les câbles oui sûrement puis on va rallumer le magnète vite fait claque si vous laissez du coup tout connecter pendant que vous faites là l'intégration il se peut que du coup je vous ai dit enfin votre serveur ou votre client rame rame complètement alors qu'avec un système vide ça se passe ça se passe très bien claque mais bon c'est pas c'est pas très très grave claque donc du coup si on va mettre l'énergie acceptor qui se qui se connecte on va juste par contre j'ai pas pris les câbles ap énergistique où est ce qu'on va trouver ça maintenant claque claque le temps de retrouver les câbles ap énergistique et on se retrouve tout de suite ok donc câble crafter en fait il m'en restait plus qu'un donc pour commencer on va tout simplement tirer claque notre petit câble juste ici et on va claque poser notre notre ami terminal donc là il fonctionne mais rien n'est rien n'est connecté pour le moment donc c'est tout c'est tout à fait tout à fait normal donc ici on a une interface de storage storage network donc par dessus du coup on a posé le storage bus de l'appeler énergistique donc là dans cette configure enfin dans la configuration dans laquelle on est avec avec ap énergistique on va pouvoir connecter jusqu'à huit appareils sans qu'on ait besoin de mettre un contrôleur pour le moment on va du coup profiter de cette petite chose tout 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 par dessus ouais sachant qu'on peut mettre des façades après donc on peut claque le mettre par dessus donc là c'est j'allais dire on plus rien marche on n'a plus accès à rien mais c'est normal minute t'es pas connecté donc c'est tout à fait normal claque donc là pour le moment ça a l'air de fonctionner donc on a vite fait du coup prendre des caps storage network et reconnecter de ce côté paf donc là ici on a accès à nos ressources de la ferme si on regarde ici on a accès à rien du tout donc le petit système n'a pas l'air de pas l'air de fonctionner donc du coup ça se trouve ça a été ça a été fixé du coup on peut plus du tout intégrer les intégrer les deux clac on va te recabler toi puis on va remonter on va voir ça paf donc là on a accès à tout notre système de stockage et là ici on n'a rien du tout qu'est ce que tu ne fonctionnerait plus c'est possible tant donné que depuis une storage network a été mise à jour et que bah on n'a pas on n'a pas retesté depuis donc ça c'est fort possible paf paf nope clac donc le temps pour moi de faire quelques quelques petits tests en de mon côté on se retrouve on se retrouve tout de suite ok on se retrouve et donc comme vous le voyez du coup le tout fonctionne donc il fallait tout simplement en fait ne pas décâbler le les différents stockage qui sont connectés à storage network mais juste connecté du coup le storage bus sur l'interface de storage network et du coup bah là il ya plus de il ya plus de gros frise de machin tout se connecte bien là le petit le seul petit truc c'est qu'on voit que du coup le réseau app énergistique est en mode clac clac donc là comme vous voyez j'ai aussi upgrade le terminal vers un crafting terminal mais l'on voit on voit que le app énergistique est en étant sous réseau parce qu'on voit que c'est pas c'est pas très réactif clac et on voit que fin si on voit on va dans celui d'à côté à claques et qu'on récupère un petit truc et qu'on décide de crafter un petit truc et qu'on récupère des on voit que c'est un peu plus c'est un peu plus réactif tout donné que là c'est le réseau principal et là du coup on est sur un autre réseau mais bon peut-être qu'on peut être conduire à le tout au fur et à mesure sachant que le seul truc qui peut vraiment nous faire changer vers du app énergistique c'est au niveau des colorants vous savez quand on fait des craft ici qu'on a besoin de colorant dans le récipe il ya tout le temps le le lapis azuis qui vient ce qui vient se mettre même si on a besoin de colorant rouge ou ce genre de choses c'est toujours le lapis qui vient donc c'est un peu c'est un peu embêtant donc c'est le seul petit truc qui pourra vraiment nous faire upgrade vers un full un full app énergistique sinon là pour le moment voilà au pire on servira du du stockage storage network sachant que l'avantage du storage network c'est que bah du coup on a la petite télécommande qui nous permet de d'accéder à notre réseau partout dans le partout dans le monde dans n'importe quelle dimension donc c'est vrai que ça c'est pas c'est pas un truc négligeable clac donc là ici on va vite fait retirer des câbles parce que du coup maintenant nous le but d'avoir un petit système app énergistique c'est de faire de l'autocrafting donc pour ça du coup j'ai déjà préparé ce qu'il allait ce qu'il allait nous nous falloir des crafting unit non pas comme ceux ci claque avec des petits 4k m storage ça va nous faire des 4k crafting storage paf petite achievement en plus claque et donc on va poser on va poser tout ça donc là en gros on a les crocs coprocesseurs unit qui vont nous permettre de faire plusieurs craft en même temps et on a tout simplement les crafting processeurs qui eux en gros c'est de la ram tout simplement plus votre craft va demander de sous craft ou plus vous allez demander de craft ça va consommer de la ram et donc du coup c'est pour ça là on utilise des 4k étant donné que je pense qu'on va faire quelques quelques sous craft pour pouvoir accéder à nos craft donc j'ai peur qu'avec le 1k ça ne suffisent pas donc normalement avec le 4k ça devrait ça devrait suffire pour le pour le départ on va mettre même les deux directement paf donc là ici on va séparer le tout d'un bloc non si on le met à côté ça va faire paf ça a l'air de passer donc là ici on utilise combien de chanel on est allé voir sur le petit smart cable que j'ai mis en place aussi donc un petit cap qui nous permet de de voir le nombre de chanel utilisé dans notre sur notre réseau actuellement donc c'est toujours plus ou moins buggé avec avec wayla mais ça va qu'il y a des petits traits du coup qui font le qui font le le décompte donc on a 3 3 3 3 3 bleus donc ça veut dire on a trois chanel utilisé dans notre dans notre réseau donc là ici on en a une on en a deux pour le storage bus et ici du coup on en a un autre pour le processeur qu'on a mis en place en dessous donc par contre j'ai peur que ça soit pas que ça soit pas compté comme deux comme deux processeurs donc on va vite fait les séparer clac comme ceux ci donc là normalement de vous utiliser une chanel de plus je vais aller voir paf donc oui la voilà on est passé à 4 1 2 3 4 donc du coup maintenant on va on là enfin notre notre réseau up énergistique peut nous faire de l'autocrafting donc maintenant il va juste falloir qu'on programme qu'elle craft on a envie qui nous qui nous fasse donc pour ça du coup on va rajouter des petites interfaces à droite à gauche donc c'est à dire ici on sait qu'on va avoir une interface au niveau du dioc chess ici donc ça c'est le craft le chess qui va nous permettre de crafter les pur certus quartz le flux quartz et ici ce coffre là qui va nous permettre de crafter les processeurs clac donc ici on va être fait tirer les petits câbles clac 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 on va y arriver on va y arriver paf là c'est connecté donc normalement comment on fait pour monter pas une ta baguette le minot clac donc ici du coup on doit utiliser des chanel en plus donc là ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y en a deux des trucs là parce que là du coup ça a été à changer de couleur on comprend plus là 2 4 et les bleus normal ça va être enfin bleu bleu foncé ça va être le 1 2 3 4 là du coup d'un niveau des c'est juste que j'essaie de j'essaie de comprendre comment la couleur est faite sur les sur les tuyaux à ce cas du coup on a une chanel 2 3 4 et avec les deux interfaces qu'on va mettre ça fait 5 et 6 donc ça veut dire que du coup on va pouvoir ajouter notre pattern terminal clac peut-être ajouter un petit câble juste au dessus paf donc ouais c'est ça les gros traits ça doit être ça doit être des deux et puis après du coup on a aussi on ça fait 1 2 3 4 5 6 7 ok d'accord ça marche c'est comme ça il faut compter tous les traits juste pas compter les pas compter les noirs c'est comme ça que ça fonctionne donc là on est à 7 et qu'on va pouvoir aussi rajouter le mi interface terminale pour interagir directement avec notre interface donc là on voit qu'on a deux et le petit hf.net network apprentice parce que du coup on a atteint les huit chanel sur notre sur notre réseau donc là ça veut dire que si on veut rajouter un appareil à plinéristique va falloir qu'on rajoute un ami contrôleur mais pour le moment on va on va configurer vite fait nos petits trucs comme ça donc il va nous falloir du coup des patterns afin de configurer nos craft donc si on met avec j c'est mieux paf donc les blancs patterns qui se craft de cette façon donc là il va peut-être manquer du vert et donc les vêtements qui est du quartz tout simplement que qu'on va te mettre ici donc la poudre devrait arriver donc on va vite fait recrafté paf paf normalement 16 classes devront en avoir assez au pire je ferai une petite pause s'il y a besoin claque hop tout de plus normalement huit patterns on devra en avoir assez claque donc ici on va mettre les patterns juste ici donc nous ici c'est pas des crafting patterns qu'on veut c'est des processing patterns donc on appuie sur la petite table de craft claque ça passe en mode four et tout simplement et si on va renseigner par exemple que pour faire du flux flux cristal il nous faut claque une redstone paf donc on a dit une redstone comme ceux ci il nous faut au niveau du quartz un quartz chargé comme ceci il nous faut un quartz normal et donc au niveau du du résultat il faut aussi le renseigner claque flux paf ça nous en donne deux et donc ici on appuie sur la petite flèche claque le pattern est encodé donc c'est à mon appui shift sur shift quand le pattern est d'entrée dans notre dans notre inventaire on voit le résultat et si jamais on passe tout simplement la souris dessus on voit que dans le tooltip il ya marqué le résultat du craft ainsi que ainsi que les ingrédients et donc ça maintenant il ne reste plus qu'à le mettre dans notre dans notre pattern donc là on a le claque le l'interface terminale mais on va pas pouvoir pour le moment on va aller le mettre à la main ça va être plus facile pour retrouver notre notre interface après claque et donc il faut mettre ici tout simplement le pattern dans le slot pattern c'est tout simplement c'est pas plus compliqué que ça et donc là ici si jamais on va claque déjà dans notre interface terminale voilà on voit que le premier coffre du coup enfin les les premières la première ligne de slot c'est pour notre notre coffre high craft et donc ici la deuxième ligne ce sera pour les craft des processeurs donc si ici claque on va vite fait désactiver notre magnète claque si si on va là ici on fait flix et que claque ici on demande voilà de nous crafter des items paf next à ce qui va pas alors ça c'est parce que du coup c'est le fait que ce soit en sous réseau que là ça galère ça galère complètement parce que l'on a même pu accès à notre notre truc ah eh ben petit du coup le temps de le temps de fixer le problème et on se retrouve et on se retrouve tout de suite ok donc petit petit frise crash fixé on va dire donc pour ça j'ai tout simplement enlevé du coup la la connexion entre app énergistique et storage network je suis venu ici relier le droit contrôleur avec le avec le storage bus de app énergistique donc comme ça toutes nos ressources qui sont dans des drawers du coup nous y avons accès avec avec le terminal claque et du coup on voit que c'est c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus réactif aussi ça c'était comme j'expliquais juste avant le fait d'être en sous réseau que c'était pas que c'était pas très actif et donc du coup l'on va vite fait un câblé craque enfin connecté du coup les ressources de la ferme à notre app énergistique donc on va tout simplement utiliser une fantôme fantôme fait donc on va la poser par ici on va vite fallait prendre la localisation du bloc donc là on a déjà fait le petit trou ici on peut refermer ici on redescend vite fait un petit shift clic donc là ça nous dit que la connexion est obstruée ou un ou le bloc est trop loin donc on fait on utilise simplement un petit fantôme booster pour histoire de faire passer le range de 16 à 32 donc là on voit du coup que le bloc est connecté donc l'on va tout simplement utiliser claque un petit storage bus le temps que ça se connecte ah oui non ça veut pas se connecter parce que du coup il ya une chaîne elle en trop donc on va vite fait pour le moment pour le test clic j'ai retenu ceci clac normalement là maintenant ça devrait fonctionner donc là on est toujours à 8 chanel donc là si l'on rentre dans notre crafting terminal un claque ici on a accès aux canaux aux canaux d'acide on a accès aux saplings aux carottes donc on a on a accès c'est bon on a les nether wart on a on a tout ce qu'il faut donc ça c'est nickel ça fonctionne c'est tout simplement impeccable mais donc comme on a vu on est du coup là on est limité enfin on a pété le nombre de chanel qu'on pouvait qu'on pouvait utiliser donc il va falloir qu'on utilise un micro contrôleur donc claque claque donc ici hop on va le mettre comme ceci bien sûr hop et tout ça il est là normalement on va pouvoir de crafter ah il manque les purs non c'est pas ce que je voulais faire claque 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 et donc nous craftons notre ami contrôleur paf ça c'est fait donc là on va vite fait redescendre en histoire de le mettre en place donc comment on va le comment on va le mettre en place tout 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 ce qu'on met là ça fait que tout ce qui a en dessous c'est c'est le même le même channel pour le passé utiliser sur la sur la même face ouais je pense qu'on va faire ça et tout ce qu'il ya au dessus c'est utilisé sur une sur une autre face sachant que dès que vous posez un contrôleur paf là voilà là on a accès à 32 32 channel par face sur le contrôleur donc c'est pas ce pas négligeable donc ça veut dire que là sur la face du bas on peut connecter jusqu'à 32 appareils donc là les câbles actuellement ne nous permettent pas de connecter 32 appareils ces câbles sont limités à 8 canaux et sur le dessus c'est pareil on peut aussi connecter jusqu'à 32 32 appareils donc là pour le moment c'est pareil on est limité aussi avec les câbles à 8 canaux claques mais du coup on va pouvoir à replacer notre interface terminale claque comme ceci donc il ya d'autres manières de déplacer le fin de 2 de voie de déplacer nos chanel plus facilement notamment avec des petits pituit tunnels ou ce genre de ce genre de choses pour le moment on va laisser on va laisser comme ça donc on fera ça on utilisera les pituit tunnels bah quand le moment viendra on va dire quand ce sera là quand ce sera le moment de les utiliser là pour le moment tant que ça fonctionne tant que ça fonctionne comme ça on va laisser on va laisser comme ça ok on se retrouve et donc du coup j'ai pris la décision de de crafter des storage bus et de mettre des storage bus partout en dessous tous nos enfin en dessous tous nos modules de nos modules de stockage donc le petit le petit hic c'est que si jamais là par contre on décide de de tout connecter ici ça va nous dire que paf ça n'a pas assez de ça n'a pas assez de chanel après donc device missing missing chanel par contre ici du coup on voit que on en a un qui est connecté on devrait normalement avoir un deuxième aussi connecté ah donc oui voilà le deuxième ici parce qu'ici on voit qu'on est à 8 chanel donc ici on a du coup de chanel qui partent en dessous pour nos deux cpu de craft ici on a trois chanel qui partent ici parce qu'on a deux interfaces pour le craft et si on a le storage bus qui est connecté à notre à notre ferme enfin notre notre stockage de la ferme et ici du coup on a claque 3 3 chanel qui sont utilisés donc un pour le le drawer contrôleur et du coup deux autres par nos deux modules large storage ici donc ici on va devoir fin de thé donc on veut utiliser un petit système de pauvres à toute 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 la storage bus on a plus de m'a plus d'interface clubs en face d'autres on a plus d'interface baba posé puis à craftage de craftage d'interface ici en fin de compte j'avais mis les interfaces à la place des storage bus ici donc c'était pendant que j'étais en train de crafter donc j'en ai crafté deux et c'était pendant que j'étais en train de crafter justement les interfaces que je me dis tiens ce que j'ai à un moment donné j'ai pas j'ai pas inversé eh ben si j'ai tout à fait j'ai tout à fait inversé donc nous ce qu'on va faire ici c'est comme je vous disais un petit système de pauvre parce qu'on n'a pas envie d'utiliser des pituit tunnels tout de suite donc ici on va poser tout simplement un petit storage bus ensuite du coup on va prendre une petite interface qu'on va mettre en face du storage bus et ici du coup on va tout simplement remettre notre emigas emiglas cable claque donc ici on voit que l'interface n'est pas n'est pas alimentant d'énergie ainsi que nos autres ainsi que nos autres storage bus donc pour ça on va tout simplement que non c'est pas ici c'est tout simplement ici nos claques claques on va utiliser du quartz fiber claque donc le quartz fiber c'est tout simplement un câble donc qui est utilisé dans le câble dans le dans le craft du dmi class cable mais c'est aussi un câble qui nous permet de faire qui permet de transférer de l'énergie sans utiliser de channel donc la claque on fait comme ceci en gros ça va permettre de transférer d'énergie de ce câble aussi vers ce câble vers ce câble ici sans utiliser de fréquence donc là on voit que notre notre interface est allumé claque ici nos storage bus sont allumés aussi donc ça veut dire que si jamais on va voir vite fait paf dans notre petit truc appel énergistique dans notre crafting terminal normalement on devra avoir accès à des quelques items en plus donc là on voit qu'on a du computer craft on voit qu'on a aussi du baby au craft on voit qu'on a les tombes on voit qu'on a des grasses on voit qu'on a des items qu'on a pas dans nos qu'on a l'air de l'air de fonctionner donc là en gros on utilise cette channel sur sur cette sur cette ligne donc la copie on va vite fait se refaire un petit un petit smart cable claque ici vous prendre un cover et claque flix bien sûr il faut peut-être rentrer dans le dans le truc paf claque ici on va même en faire au pire un deuxième tout de suite claque et puis on est des fous claque et un enderman qui claque on va s'en faire quatre comme ça ça va être ça va être bien claque ici en flux hop un deux trois quatre comme ceci comme ça ça va nous permettre de bien voir le nombre de channels chaque fois qu'on utilise donc ici on va vite fait couper ceci on va remettre le câble donc là ici on voit qu'on utilise une deux trois quatre cinq six sept donc c'est ce que je dis on utilise bien cette cette channel donc ici on a utilisé une huitième donc on va juste rajouter un petit truc claque pour éviter que les câbles ne se connectent et que ça fout un peu la merde dans les dans les channels donc là qu'ici on met un petit câble encore qui va permettre qui va empêcher la connexion des câbles lorsqu'ils se lorsqu'ils se lorsqu'ils sont voisins tout simplement claque ici on va tout simplement refaire la même la même méthode donc à savoir un storage bus une interface et ici on va tout simplement un placard au pire la place de mettre un câble encore on va peut-être claque est ce que du coup avec la vrench et on a moyen de faire sauter le truc claque nope on est obligé à chaque fois de tout faire sauter c'est assez relou ça claque storage bus on l'a pas récupéré claque là on l'a récupéré on va vite fait te replacer paf comme ceci regarde c'est pour l'alimentation de l'énergie en fait à la place de mettre un câble encore sur celui là là on peut tout simplement mettre ici un petit court fiber qui va empêcher la connexion du coup nous vis-à-vis des channels mais comme ça ça va nous permettre de d'alimenter nos la suite en énergie donc paf comme ceci 5 et 6 donc sachant que ici on a notre septième septième channel qui est utilisé par l'interface donc ici on a qu'on a par exemple alors on a intégrité de intégrité de dynamix et on a aussi appu énergistique qui est dans notre donc ça ça marchait pas en revue ça marchait pas claque donc si jamais ici on fait un claque des synchronisations claques si si on fait à rebase à pied tout à nos trucs ne sont pas si si je m'en fais variable à c'est à dire c'est pas c'est pas pris en compte pas détecter là donc je pense qu'on va on va se laisser on va se laisser là dessus donc ça fait on va se laisser sur un soit un petit fail pour ne pas pour ne pas changer enfin petit fail plus ou moins c'est la moitié fonctionne l'autre moitié fonctionne pas c'est une petite modification à faire mais là on va pas avoir le temps dans cet épisode donc on va on va se laisser là et puis du coup on va reprendre ça dans le prochain épisode donc je vous remercie d'avoir je vous remercie d'avoir regardé et je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine portez vous bien et ciao